Bonjour, dans cette capsule, je vais te montrer des stratégies qui vont t'aider à comprendre un texte en anglais. Le texte utilisé pour cette capsule est de niveau 3e secondaire. En fait, je vais t'expliquer comment je fais pour comprendre un texte avec des mots que je ne connais pas. Dans cette capsule, nous allons pratiquer une première stratégie qu'on nomme le surbol d'un texte, que nous appelons en anglais le «scanner ». Donc, scanner un texte, ça veut dire qu'on observe les titres, les sous-titres, les images, le nombre de paragraphes, dans le but de prédire quel sera le sujet du texte. Mais pourquoi prédire le sujet du texte? Parce que ça m'aide quand je lis et ça me permet de mettre les nouveaux mots en contexte, donc deviner le sens du mot. Pour t'expliquer ma stratégie, je vais mettre un haut-parleur sur ma pensée. Pour commencer, je remarque la photo. Je vois un homme qui a l'air assez imposant. Il a une médaille, donc il doit avoir fait quelque chose d'important. Ensuite, je vois le titre du texte, Louis Cyr. Ça doit être le nom du personnage. Louis Cyr, est-ce que je connais ce nom-là? J'ai déjà entendu parler d'un film avec ce nom-là. Je ne vois pas de sous-titres dans ce texte, mais je vois le mot «culture ». Donc, ça doit être un personnage historique, peut-être un personnage important. Ensuite, je vois cinq paragraphes. Habituellement, je sais qu'un paragraphe contient une idée principale, « main idea ». Alors, il doit y avoir environ cinq idées principales, « five main ideas », dans ce texte. Finalement, en regardant vite mon texte, je vois des dates, 1863-1902, des noms de lieux, Québec, Montréal, Napierreville. Je peux donc en déduire en voyant une date de naissance et une date de décès, que ce sera une biographie d'un personnage québécois. Tu as vu comment je me suis pris pour me poser des questions en survolant mon texte. Sans avoir lu le texte, j'ai une bonne idée de ce dont on va me parler dans ce texte. Ça va me mettre dans l'esprit pour ma lecture. Tu peux t'essayer pour la suite et je t'aiderai si tu as de la difficulté. Bonne lecture! Sous-titrage ST' 501